C'est MajorBlaze et on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de l'unboxing que je vous avais le premier Dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, je vous avais été allé le voir, il est dans la description J'ai déballé un Desert Eagle de la marque Syma, qui était une réplique 2 points Et dans cet épisode numéro 2, je vous avais dit que je déballerais la réplique principale Et celle qu'il y a, on se retrouve aujourd'hui pour déballer l'unboxing de la réplique principale Allez, c'est parti ! La réplique est donc voilà, c'est celle-là, c'est une réplique de type Asso, de type M16, M81 pour être plus précis Donc cette M81 n'est pas équipée de lance-grade, non, ça serait beaucoup trop fun sinon Donc pareil, elle vient de chez Syma, elle est en full métal, extrêmement lourde et longue, un peu comme ma bite, excusez-moi Pour cette blague de beauf, donc vous recevez forcément les kiters d'instructions Toujours en japonais, sinon c'est pas rigolo, on peut pas lire Donc, on se retrouve, on va aller déballer tout de suite Voilà, donc, la réplique, vous allez recevoir ça dans votre carton J'ai galéré pendant 4 heures pour retrouver comment on mettait tout correctement Vous allez recevoir ça, quitte la sachet de billes Non, je sais que c'est une blague, c'est juste pour, je sais pas trop quoi faire Donc, on va faire étape par étape, section par section Un chargeur Non, non, sinon c'est trop rigolo, on va commencer toujours comme une réplique secondaire Par de la merde Donc, c'est une réplique de type électrique Donc bien évidemment, vous avez le chargeur de batterie Voilà, toute beauté Vous avez également la batterie, ici présente Donc, la batterie, c'est une... 8,4 Pour un assaut, c'est conseillé une 9,6, il me semble Donc voilà, moi j'ai en acheté une seconde de secours également de batterie Donc qui sera une 9,6 Voilà Un petit sachet de billes, toujours bien pratique pour s'entraîner Ouais, tu vas encore morfler toi Euh... et enfin Parce qu'il y a pas grand chose contrairement à l'autre Ah si, il y a une petite débourrage, elle est passée où ? Je vais la foutre en dessous Donc Toute beauté La réplique Voilà La réplique D'assaut principal Donc voilà, une magnifique réplique de toute beauté Ne vous inquiétez pas, je vous explique en détail comment la charger Comment mettre la batterie, etc. J'ai galéré au début aussi Là voilà Là c'est un petit débourrage Ouuuuh Donc voilà Toi tu dégage Regarde tes copains Ah non ! Le chargeur ! Le chargeur ! Le chargeur ! Ouais ! Donc c'est un chargeur 300 On va commencer par ça vu que c'est touché dans les mains C'est un chargeur de 300 billes Donc 90 de capacité En gros j'explique vite fait Vous en avez 90 là dedans 300 dans la réserve Vous tirez 90 Ca fait 210 de réserve Donc voilà Vous avez une perte d'environ 15 billes Vous avez une perte d'environ 15 billes Donc voilà C'est tout ce que j'avais dit là dessus La réplique principale Mon gros bébé Full métal Bien évidemment Ce n'est pas rigolo Gearbox Full métal A part la crosse et la poignée qui sont en ABS Alors On va commencer déjà Comment mettre une batterie Donc comment mettre la réplique Le chargeur Le chargeur Vous avez simplement à l'enfoncer comme ça En tournant un tic Et là normalement Tadam ! Ca tient ! La crosse Bien évidemment amovible Sinon ce n'est pas rigolo Voilà Toute beauté Des rails Alors vous pouvez mettre n'importe quoi sur les rails Si vous voulez Si vous voulez faire plaisir Avec des pompons à paillettes Avec un viseur holographique Une lampe tactique violette C'est comme vous voulez C'est un gros cliché de merde Là Ben la poignée Enfin le viseur poignée Comme on appelle ça dans le milieu Donc si vous voulez visez Visez la télé Donc voilà Magnifique lunette Vous pouvez également la mettre en Oh Ah RT 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 le téléphone Non c'est bon t'as encore en vie C'est bon t'as encore en vie C'est bon t'as encore en vie Vous avez Je vais pas pouvoir viser comme ça Vous avez en gros Un viseur plus petit Qui vous permet d'être plus précis Si vous êtes un campeur Donc voilà Vous pouvez bien sur le retirer Grâce à ces petites Des petites vis Mon frigo fait un vrai bizarre Ca m'inquiète un peu Donc je disais Vous pouvez retirer la viseur poignée Avec les petites vis Là En gros vous le dégager Enfin vous les dévissez Etc Je vais pas vous le montrer Parce que j'ai pas de viseur holographique A installer dessus Comme 94% des gens auraient Moi j'en ai avec la poignée Parce que j'aime bien On va passer au point principal Donc Comment mettre la batterie C'est un peu galère Donc voilà Donc là vous avez C'est un peu galère Safe Moi j'ai du bol Je vais avoir les graduations Ah oui Non je suis excusé C'est bon Safe Vous ne pouvez pas tirer La gâchette reste bloquée Semi-automatique Plus connu sous le nom De coup par coup Vous pouvez tirer Une bille par une bille Full automatique Là c'est que Tu te lâches Que t'as l'abord de jouer Que t'es en mode campeur T'es comme ça Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Pour mettre la batterie Coucou toi C'est dans la crosse Donc la crosse Vous avez deux petits clips Vous allez devoir appuyer Et pousser Voilà Vous allez tenir ça Ensuite Si c'est pas fini Vous avez Est-ce qu'on pourrait faire un truc Oui c'est parfait Bref La réplique La réplique Elle se mette là-dedans Mais bon Si vous essayez de mettre la réplique Vous allez voir Ça rentrait pas Donc vous allez devoir essayer D'enlever ce petit cache Qui est fort embêtant Ma fouet Moi je vais prendre un stylo 4 couleurs Qui traîne sur la table Vous allez faire un mini effet de levier Et voilà Et vous le soulevez Donc en gros vous faites ça Tac Et ça ça s'enlève comme ceci Voilà Vous avez accès maintenant magnifiquement A l'intérieur de ta maman Non c'est de la réplique Excusez-moi Donc une petite prise Je pense qu'il faut pas être Einstein pour savoir mettre une prise Tu prends ta petite réplique Tu as un petit titi là Tu le branches simplement Comme ça Alors je vous rassure Que pour essayer de brancher une prise Depuis une caméra C'est pas top Voilà C'est branché C'est clippé C'est parfait Vous allez ensuite glisser simplement Les tubes que nous amortiez Boum Et poum Et vous allez un peu pousser le tout C'est un peu compliqué à enfoncer Parce que moi la crosse Elle est renforcée Mais si vous tirez un peu Voilà Vos câbles forceront un peu moins Vous remettez ensuite le petit cache Bien évidemment le carré vers le haut Il faudra appuyer un peu Parce qu'il faut vraiment que Les câbles prennent la place C'est un peu embêtant J'arrive pas à le mettre Bon après voilà C'est coupé Donc je dois le reprendre maintenant Je disais J'étais sur le point de dire Si vos câbles forcent trop Vous essayez de les placer un peu Moi voilà le câble noir était bloqué entre ces deux rangées là Donc forcément J'allais juste couper les câbles Si je continue à forcer Et là forcément Normalement Il faut un peu de force aussi Mais je suis comme le bain de teubé Ou comment ça se passe ? Ah non c'est bon c'est mis Bah voilà Non ? Si c'est bon Voilà Là c'est bon Donc maintenant mon petit clip Vous galérez moins que moi Parce que moi je suis un peu teubé sur les bords Donc c'est pour ça que j'arrive pas trop J'ai six une fougère Donc voilà Vous allez pouvoir ensuite Remettre vos petits clips Comme il faut Voilà Et là votre clip est prêt à tirer C'est pour tirer à vide Parce qu'avec des billes C'est pas tout à fait fini Donc voilà Donc là j'étais en full automatique Avec des billes j'avais trouvé tout mon carton Donc Le mode semi Donc coup par coup Et le mode full automatique Donc je tire pour l'assaut Parce que c'est mal de tirer à vide Tout le monde le saura Pour les billes Quand vous avez des billes Là dans la position où elle est Les billes ne sortiront jamais Pourquoi ? Parce qu'il faut recharger Comme une vraie arme de guerre Ce que là c'est une réplique Donc vous croyez pas dans le Rambo Il faut recharger Donc vous avez votre chargeur Et quand il est vide Vous avez une poignée Donc toujours sur la gauche Vous allez pouvoir appuyer Et tirer en arrière Ce qui provoquera l'ouverture Du hop-up Là vous relâchez Si vous avez des billes Elles partiront Donc c'est une réplique Assez lourde J'ai pas grand chose A dire dessus Elle est juste magnifique Extrêmement bien fini Je suis fan du type de M4 Donc voilà C'est vraiment parfait Alors oui Pour refilmer le Attendez Pour refilmer ça Vous avez juste à le pousser En haut Puis appuyer un peu Vous avez juste à appuyer En fait Vous avez juste à appuyer Un tout petit peu Ça se ferme tout seul Je vais le mettre en safe Donc voilà Je ne ferai pas de test Taille du bol Parce que malheureusement J'ai pas envie de trouver le canapé Pour vous dire En gros La réplique J'ai déjà testé De tirer sur une pauvre canette Comme toi ma pauvre Et ça l'a clairement transpercé J'étais à environ 15 mètres La réplique C'est transpercé en deux Et les billes ressortaient de l'autre côté Pour enfin finir Dans les tuyaux des voisins Donc clairement C'est une arme extrêmement puissante Elle fait 1 joule 6 Pour vous démontrer Un peu la puissance quand même du machin Je suis pas très loin De la limite légale en France Qui est de 2 joules Je tiens à le rappeler Au delà Il faut avoir 18 ans Il n'en est que 16 Donc ce n'est pas très légal Faut bien appétit Putain ouais C'est bon ta gueule toi Donc voilà Donc c'est une réplique De type full metal Type ASSO De la marque CYMA Full Metal Le lien est en description Hésite pas à t'abonner A l'achat au pouce bleu Euh Qu'il y a d'autre Alors oui J'avais dit dans la vidéo Numéro 1 De la réplique 2 points Donc je joue principalement En Franche Comté C'est très Moi c'est paumé Oui La Besançon Pontarlier précisément Je joue à Pontarlier à Fran Avec une équipe Au top Le Facebook sera peut-être Dans la description Si je le retrouve Parce que je parle plus Avec un ami Qui me dit par SMS Quand est-ce qu'il joue C'est un peu le bordel Donc voilà Donc franchement Elle sera en description Donc je joue à Pontarlier Vous regarderez sur Google Maps Si il vous trouve C'est un peu compliqué Donc voilà Euh le canon Je n'ai pas parlé Je n'ai pas parlé J'arrive rapidement dessus Il n'y a pas On peut pas le dévisser Malheureusement J'aurais voulu mettre un silencieux Pour faire stylé Mais euh Si vous trouvez en moyen de le dévisser Moi j'ai tout essayé J'ai pas réussi à le dévisser Mais bon Ça a de la gueule comme ça C'est quand même mieux Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Pour cette triplique principale Et écoutez C'était MajorBlaze Pour la fin de l'unboxing On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao